Reçu par le ministre en charge de l'enseignement technique sortant, assumant l'intérim du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Antoine Thomas-Phila Saint-Eud, et le nouveau ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Montou, a reçu le procès verbal de cette cérémonie et les félicitations de son collègue. Le nouveau ministre est quelqu'un de la maison et on doit considérer, et il devrait considérer sa promotion comme étant un élément collectif. En travaillant en toute cohésion, vous avez produit un ministre, donc vous pouvez vous en réjouir. Mais il doit continuer à travailler comme le faisait son prédécesseur, en associant tous les acteurs nécessaires à la réussite de cette opération. Après la lecture du procès verbal et la signature des parafeurs, le nouveau ministre de l'enseignement a rappelé les enjeux de ce département ministériel la veille des examens de fin d'année. Mais je voudrais aussi et surtout être à la hauteur de la confiance qui m'a été faite, qui a été placée en moi, pour pouvoir conduire au destiné de cette maison, en cette période déjà si critique, puisqu'on nous l'a dit, les examens d'état c'est pour très bientôt, et toute l'équipe est en place. Je voudrais donc ici pouvoir compter sur toute l'ossature qui constitue encore ce ministère, pour pouvoir travailler d'arrache-pied comme on l'a toujours fait, et aller vers le traitement des dossiers qui sont en suspens. Ce haut cadre de ce ministère a reçu ainsi les félicitations de ses collaborateurs. Sous-titrage ST' 501